Générique ... Crise diplomatique ouverte entre Madrid et Buenos Aires. La nationalisation de la compagnie pétrolière YPF détenue par des capitaux espagnols ulcère le gouvernement madrilène. L'Espagne, qui estime que l'Argentine s'est tirée une balle dans le pied, la présidente Kirchner évoque, elle, la souveraineté nationale. Amandine Sellier. Spoliation, expropriation, unanime, la presse espagnole dénonce la décision prise lundi par l'Argentine d'exproprier partiellement le groupe pétrolier YPF, une filiale de l'Espagnol Repsol. Pour contrer la décision du gouvernement argentin, le groupe pétrolier s'est dit prêt à s'engager dans une guerre financière. Le gouvernement argentin sous-estime les droits et les intérêts des actionnaires de YPF et viole les principes économiques. En réponse à toutes ces infractions, Repsol lancera toutes les actions légales et invite les autres investisseurs à faire de même. Repsol fera appel à un arbitrage international. Il réclame une compensation au moins égale à la valeur de sa part, soit plus de 16 milliards d'euros, une riposte financière à laquelle le gouvernement espagnol promet déjà de s'associer. Nous ne resterons pas indifférents à l'attitude du gouvernement argentin. Il y aura des conséquences. Nous déciderons des mesures dans les prochains jours, des mesures diplomatiques, commerciales, industrielles et en matière énergétique. L'Espagne a reçu le soutien du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui s'est dit très déçu de la décision argentine. Mais pas de quoi faire faiblir la présidente argentine, Cristina Kirchner. Cette présidence ne répondra ni aux menaces ni aux coups d'éclat et ne fera pas écho aux commentaires insolents de certains. Parce que je représente avant toute chose le peuple argentin et deuxièmement parce que je suis un chef d'Etat, pas un tyron. Le gouvernement argentin accuse Repsol de ne pas avoir assez investi dans sa filiale argentine, d'avoir délibérément baissé la production et augmenté la facture de 110% en 2011. Suite à l'annonce de l'expropriation partielle, l'action Repsol a chuté de plus de 8%, de quoi permettre une renationalisation à prix cassé. Sous-titrage Société Radio-Canada